Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tips sur Doppus et on va voir quelques astuces pour bien progresser sur le long terme sur le jeu. N'oubliez pas qu'au niveau des parchemins, on ne peut plus les récupérer avec les Doppels. Vous voyez que quand on bat un Doppel, notamment le Doppelsram, on ne récupère plus de Doppelons pour les échanger au PNJ contre des parchemins. Pour cela, rendez-vous dans les milices, il y en a à Strub, il y en a à Makna, il y en a dans Bonta, il y en a dans Brakmar par exemple. Pour celle d'Astrub, vous montez juste au-dessus du zap, vous entrez dans la tour de l'anudis et vous commencez à prendre les différents recherchés. Il faudra faire des recherchés, c'est des monstres qui sont assez rares, qui sont dans une zone prédéfinie. Il y aura un niveau minimum à atteindre pour pouvoir prendre certains recherchés et dès que vous avez la quête dans votre inventaire de quête, vous allez pouvoir partir à la recherche des différents recherchés. Je vous recommande d'aller les récupérer très tôt sur le jeu, à chaque fois que vous allez atteindre un palier de niveau, ce sera important de récupérer les recherchés, comme ça si quelqu'un vous partage la position ou si vous tombez nez à nez avec un recherchés, vous allez directement pouvoir lancer le combat et vous n'aurez pas à faire un aller-retour à la milice. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins stressant. Pour connaître la zone d'un recherchés, c'est assez simple, il faudra aller dans l'encyclopédie. Vous pouvez soit rechercher le nom du recherchés, soit regarder les monstres du territoire. Vous voyez que Ogivol se trouve bien dans la bordure de Brakmar, donc je vais essayer de le chercher. Une fois que vous avez trouvé votre recherché, je vous conseille de le faire à 8, soit avec un groupe d'amis, soit en recrutant d'autres personnes. Comme ça, vous allez pouvoir valider à 8 personnes l'avis de recherche. Une fois que vous avez battu le recherché, vous allez avoir un petit monstre qui va vous suivre. Il faudra alors le ramener à la milice où vous avez récupéré son avis de recherche pour Ogivol, c'est à Astrub. Attention, les recherchés sont maintenant assez coriaces. Je vous conseille de les faire à plusieurs personnes parce que tout seul, vous allez galérer à les faire. Plus ils sont au niveau, plus ils vont être difficiles et plus ils vont vous rapporter une grande quantité de doplomb. Pour les recherchés d'Astrub, il faut aller dans le sous-sol de la tour, vous parler aux gardiens, vous livrer Ogivol et vous allez récupérer une bonne quantité de doplomb. Ici, ça va être 300 doplomb. Pour les échanger, ça va être dans le temple d'Opel. Vous pouvez aller dans n'importe quel temple. Ce n'est pas forcément votre propre temple. Je suis un panda et je vais aller au temple SRAM parce que c'est le plus proche du zap d'Amakna. C'est assez rapide. C'est deux fois à gauche. Une fois que vous êtes en moins de 0, vous rentrez dans la première salle. Dans la deuxième salle, vous appuyez sur Z, vous voyez le marchand du temple et là, vous allez pouvoir acheter les parchemins qui vous intéressent. Je vous conseille de les acheter dans l'ordre. Vous commencez par des petits, soit des petits de sagesse, soit des petits de votre élément. Et avec 300 doplomb, vous allez déjà pouvoir commencer avec 15 petits parchemins. On commence par les petits, puis les normaux, puis les grands, puis les puissants. Stratégie très, très rentable sur le long terme. Ça va être une très bonne manne financière. Ça va être de s'intéresser à l'élevage, notamment à l'élevage de dragodingles. Maintenant, vous avez 10 places d'enclos à Brackmar qui vous sont offertes et 10 places d'enclos à Bonta qui vous sont aussi offertes. Les deux sont assez proches des zap. À Brackmar, c'est en bas à droite du zap. Et à Bonta, c'est à droite en haut du zap. Essayez de vous y intéresser le plus rapidement possible parce que l'élevage, c'est quelque chose qui va être très demandé et qui va vous rapporter beaucoup de kamas au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois. Même si vous n'y connaissez pas grand-chose, essayez de vous renseigner parce que ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez commencer avec n'importe quel type de dragodingles et ça va vous permettre soit de récupérer des parchemins pour votre propre personnage, soit d'aller les vendre en HDV. Et ça va vous faire une très bonne maine financière sur le long terme. Vous allez pouvoir générer plusieurs millions de kamas par semaine, même avec seulement 2 fois 10 places d'enclos. Donc, essayez de vous y intéresser le plus tôt possible. Pas besoin d'un énorme élevage, pas besoin d'un élevage privé, rien qu'un élevage public, normalement, vous avez de quoi faire. Un petit peu d'élevage, de dragodingles. Sachant que l'élevage, c'est assez exponentiel. Vous commencez avec quelques couples, puis après, ça se multiplie par deux, par deux, par deux. Donc, vous atteignez vite la capacité maximale de votre étable. La première étape, c'est d'aller récupérer le sort de capture. Il faudra être niveau 60, effectuer le donjon Koulos. Il y aura un petit labyrinthe pour pouvoir atteindre le donjon. A la fin du donjon, vous échangez 50 fleurs et 50 feuilles de Calyptus contre le sort de capture de monture. Une fois que vous avez le sort de capture de monture, il faudra alors fabriquer des filets de capture de dragodingles auprès d'un bricoleur niveau 60. La recette est quand même assez difficile. Il faudra des étoffes de rabougris. On verra ça juste après. Des ailes de scarafeuilles noires. Il faudra aussi des cuirs de porcelus, des chaînes brisées, des bobines de matien, ainsi que de la laine de bouffe tout noire. Ce que je peux vous conseiller au début, c'est de garder vos ressources. Ne les mettez pas tout de suite en vente parce que peut-être que vous allez avoir des recettes qui seront intéressantes avec. Et vous pouvez vous faire davantage de kamas avec les ressources que vous aurez gardées plutôt que de les vendre directement en HDV. Et enfin, pour capturer une dragodinde, vous équipez votre filet en tant qu'arme. Vous lancez un combat contre des dragodindes. Vous n'oubliez pas de lancer le sort de capture de monture avant de terminer le combat. Et vous aurez un certain taux de chance de capturer une dragodinde par combat. Astuce suivante maintenant. Il y a deux types de quêtes qui vont vous rapporter pas mal de kamas pour commencer le jeu. La première, ça va être d'être au niveau 50 et de se rendre à Frigost. Vous prenez le bateau, vous parlez au PLJ à droite. L'objectif va être alors d'aller rencontrer la mercantile. Ça sera juste en haut à droite du zap de la bourgade. Vous allez devoir rentrer dans la tour et ensuite vous prenez les escaliers pour monter à l'étage du maire. Vous parlez au maire et vous allez valider la première quête de Frigost. L'objectif sera de terminer toutes les quêtes du méta-succès Frigost. Et il ne vous restera plus qu'à faire full contact. L'objectif c'est simplement d'aller parler à tous les petits PNJ de la bourgade. Ça prend 2-3 minutes. Et c'est un méta-succès qui va vous rapporter plus de 10 000 kamas. Donc pour commencer l'aventure au niveau 50, c'est très intéressant. Autre succès très intéressant dans les quêtes, ça va être de faire les 10 premières quêtes d'alignement. Soit Bonta, soit Brakmar. C'est très rapide. Et pareil, ça va vous rapporter plus de 10 000 kamas. On est sur du 13 000 kamas. Avec pas mal d'expérience pour commencer l'aventure. C'est vraiment top. Et en plus au niveau des pré-requis, c'est des niveaux qui sont assez bas. Donc très facile à faire. Très rapide. Et ça vous permet de commencer avec pas mal de kamas. Que vous soyez en monocompte ou en multicompte. Astuce très débutant maintenant. Vous avez 2 quêtes qui vont vous demander de faire quasiment tous les donjons du jeu. La première se trouve au niveau du donjon des champs. Il y a un PNJ normalement juste à côté du PNJ, du donjon des champs. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas disponible ici. Je pense qu'il y a un petit problème. Je suis sur la bêta. Donc forcément, il y a quelques soucis qui peuvent être réglés. Normalement, quand vous lancez le donjon des champs, n'oubliez pas de parler au PNJ. Ça va vous lancer la quête Tour du Monde. Assez populaire sur Dofus. Ça va vous demander de faire tous les donjons du jeu. N'oubliez pas qu'il y a aussi une deuxième quête à lancer. Un petit peu comme le Tour du Monde. Ça va vous demander de faire des donjons plus récents sur Dofus. Il faudra lancer à Hematome Pousse. C'est en bas à gauche d'Astrub. Et je vous conseille vraiment de lancer les 2 quêtes le plus rapidement possible. Ça va vous donner un objectif de donjon à faire dans l'ordre. Et surtout, vous allez récupérer pas mal de récompenses supplémentaires. Que ce soit des kamas ou que ce soit de l'expérience. Vous avez le Tour du Monde et vous avez donjons en mousse. C'est important de les faire dans l'ordre. Comme ça, vous allez à la fois récupérer des récompenses de quête, des récompenses de succès, du drop, de l'expérience en donjon. C'est très rentable de suivre ces 2 quêtes pour faire tous les donjons sur Dofus. Conseil suivant maintenant. Je vous conseille d'avoir toujours des petites pierres d'âme, des moyennes pierres d'âme, des grandes pierres d'âme. Peu importe la taille des pierres. Pour pouvoir capturer des archi-monstres dès que vous les croisez. Parce que ça sera assez rare. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire le Dofus Rock. Vous allez pouvoir les échanger contre des kamas ou contre d'autres doppels. Et vous allez même aussi, pourquoi pas, commencer votre Dofus Ocre. Ça se fait au fur et à mesure. Vous voyez que dans les ressources, il y a des ressources de pandas là. Mais surtout, il y a des ressources de métiers. Notamment les métiers de mineurs et les métiers de bûchement. Ça va être des ressources qui seront assez prises et qui seront assez chères. Donc si vous arrivez à monter les métiers en parallèle, ça peut être une bonne source de kamas pour vous de fabriquer ce genre de ressources. Parce que ça sera très prisé et très populaire. Alors forcément, les premiers jours d'un serveur, il y aura déjà beaucoup de gens qui vont roger. Donc ça sera compliqué de monter les métiers. Mais gardez bien ça en tête. Ça peut être des métiers intéressants pour plus tard. Surtout si vous voulez vous faire une bonne source de kamas. Pour opérer les archi-monstres, maintenant c'est assez simple. Vous avez un petit monstre bleu au-dessus des groupes. Là où il y a un archi-monstre. Donc vous pouvez les voir très rapidement maintenant. Et quand vous affichez tous les groupes d'un monstre, vous voyez directement l'archi-monstre en gras dans le groupe. Vous l'avez peut-être raté dans la recette. Mais pour fabriquer les pierres de capture d'âme, il vous faudra des galiers cramoisis. Pour cela, il faudra se rendre au coliséum. C'est en moins 13, moins 29. Vous rentrez dans la pièce du fond. Et là, vous allez avoir un petit png qui va vous permettre de récupérer pas mal de ressources. En échange de colisétons. Vous avez des cosmétiques, vous avez des montilliers, vous avez des croquettes pour nourrir vos familiers. Vous avez diverses galets. Nous, ce qui vous intéressez, c'est les moins chers. C'est les galets cramoisis. En tout cas, pour les petites pierres de capture d'âme, il faudra 10 colisétons pour pouvoir acheter un galet cramoisi. Donc il faudra faire un petit peu de PVP, un petit peu de poly pour pouvoir récupérer ces galets. Et ainsi, commencer à faire un petit stock de pierres de capture pour les archi-monstres. Les archi-monstres, c'est quoi ? C'est des monstres avec un nom un petit peu modifié. Ça va être une version plus puissante du monstre de base. Qui va vous rapporter davantage de butins. Et qui vous servira pour effectuer la quête du Dofus Ocre. Un des Dofus primordiaux sur Dofus. Je rappelle que l'objectif du jeu, c'est avant tout d'aller récupérer et de réunir les 6 Dofus. Dernier tips de la vidéo. Maintenant, on va parler du Havre Sac. Abrégé en HS dans le chat. Ça va être la touche H de votre clavier. Ça va vous téléporter dans un lieu personnel. Alors, on ne peut pas le faire de partout. Par exemple, ici dans le Coliseum, on ne peut pas accéder à son Havre Sac. Mais il suffira de sortir pour appuyer sur la touche H de votre clavier. Et là, vous arrivez sur une map qui vous est propre. Chacun en a une. Vous pouvez la personnaliser avec des cosmétiques. Et surtout, dans cette map, vous avez un petit coffre que vous allez pouvoir utiliser. Il n'y a que vous qui puissent utiliser ce petit coffre. Alors là, on est sur la bêta. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser le coffre. Mais plus vous avez d'ancienneté sur votre compte, plus vous allez avoir un coffre avec beaucoup de pods. Vous allez pouvoir stacker des ressources dedans. C'est assez rentable en début de serveur. Parce que ça va vous permettre d'économiser beaucoup de karma. Et de ne pas utiliser au début votre banque qui va coûter de plus en plus cher. Au début, vous allez pouvoir utiliser votre coffre du Havre Sac. Et dès que votre coffre est plein, vous allez pouvoir utiliser la banque d'Astrup. Ça vous permettra de faire une petite économie. Et surtout, de ne pas faire des allers-retours à les banques assez rapidement. Il vous suffit d'appuyer sur H pour pouvoir rentrer et sortir de votre Havre Sac. Vous pouvez inviter vos amis, si vous l'avez décoré, pour parler un petit peu sur la map. Pour leur faire découvrir un petit peu ce que vous avez fait. Bref, c'est une zone personnelle qui vous est propre. Que vous débloquez assez rapidement sur le jeu. Je crois que c'est niveau 10 ou niveau 15. Et point super important aussi, sur cette map qui vous est propre. Vous allez pouvoir utiliser un zap. Comme si c'était un zap normal. Et directement, vous tipez un autre zap sur la map de Dofus. C'était sur Eken. J'espère que ces petits tips vous ont aidé à progresser. Et vous donneront aussi des objectifs sur le long terme. Au bout de quelques semaines, voire quelques jours de jeu. En tout cas, si votre objectif, c'est de perdurer sur Dofus. Je pense que ces petits tips vont vous aider à progresser de manière plutôt efficace. Et de manière rentable sur le long terme. C'est des petits investissements qui, tout mis bout à bout, vont vous permettre de bien progresser. Et d'avoir une bonne somme de kamas, de bons équipements. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des conseils, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao, ciao !